De retour sur le plateau de la grande émission avec nos invités, surtout l'invité de Jacques qui nous a rejoint en plateau. Tout à fait, merci. Alors M. Pompidou, qui est président délégué départemental de la Fondation du patrimoine, donc ce n'est pas véritablement une association, c'est bien une fondation qui intervient auprès du patrimoine non protégé, bâti mais non protégé. Vous intervenez sur l'ensemble du département, M. Pompidou ? Alors, nous intervenons sur l'ensemble du département, bien sûr, mais la Fondation est une fondation nationale. Permettez-moi de rappeler l'objet de la création de cette association. En 1996, c'est-à-dire il y a maintenant une quinzaine d'années, constatant que le patrimoine bâti recevait peu d'aide de l'État parce que les services publics ne peuvent pas tout faire. De généreux mécènes de grandes sociétés françaises se sont penchés au chevet de ce patrimoine et ont créé la Fondation du patrimoine en déposant des fonds qui permettaient, avec le résultat de ces fonds, le rapport financier, de pouvoir mettre en place une structure qui pourrait s'occuper de ce patrimoine. Alors, à l'époque, il y avait AXA, il y avait Michelin, L'Oréal, EDF, la Fédération française du bâtiment. Et c'est parce que cette Fédération française du bâtiment était partie prenante que moi-même, ayant été dirigeant de cette fédération, j'ai été sollicité dans les années 2000 pour créer cette délégation en Vendée. Alors, depuis 2000, vous êtes implanté en Vendée. Combien de réalisations, combien d'actions avez-vous mené à peu près ? Ah, si vous voulez qu'on passe aux chiffres, permettez-moi quand même avant de dire dans quelle direction nous allons, parce qu'il y a plusieurs, il y a à voir. Nous intervenons sur le domaine public et sur le domaine privé, n'est-ce pas ? Alors, dans le domaine public, que ce soit des collectivités locales ou des associations, nous bénéficions de fonds qui proviennent, sur le plan national, des sommes en déshérence, c'est-à-dire des héritages non réclamés, gelés pendant 30 ans à la Caisse des dépôts et consignations, et qui, au bout de 30 ans, depuis 2003, n'est-ce pas, sont distribués pour 50% par la Fondation du patrimoine, pour aider les collectivités locales ou les associations, uniquement le domaine public, n'est-ce pas ? Pour ce, nous lançons des souscriptions pour la restauration du lavoir, de la commune, de l'église, d'un moulin, et en fonction des sommes recueillies, lorsqu'on appelle la population à se mobiliser, si 5% du montant des travaux sont recueillis, c'est un seuil que nous avons fixé, à ce moment-là, nous abondons à la somme reçue, c'est-à-dire que si 10 000 euros sont recueillis, nous versons 10 000 euros. Et ces fonds proviennent donc d'une distribution nationale, faite par ces sommes qui sont importantes, vous savez, sur le plan national, ces sommes en déshérence. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi fort. – Alors, par exemple, la souscription, c'est vous, la collectivité ou l'association qui a un bâtiment, vous contacte, et c'est vous qui organisez ça avec l'association ou la collectivité auprès de la population locale ? – Tout à fait. Nous faisons donc imprimer les documents, nous recevons les dons, nous envoyons les défiscalisations qui sont évidemment entraînées par ce versement, c'est l'intérêt du versement. Prenez 1 000 euros qui sont pris sur les impôts locaux pour restaurer une église dans une commune, n'est-ce pas ? Ces 1 000 euros, si vous avez 10 personnes qui donnent 100 euros, ça ne leur coûtera à eux que 33 euros, n'est-ce pas ? – Oui. – Évidemment. Mais comme les 1 000 euros nous abonderont, c'est-à-dire que nous doublerons la somme, c'est-à-dire que sur 100 euros, 2 000 euros, on aura un résultat qui sera fort intéressant pour la Covid. – Donc ça, c'est pour le public. – Le public. – Le public, et vous intervenez auprès des privés aussi. – Alors, en ce qui concerne le privé, par contre, nous n'avons aucun budget, n'est-ce pas ? Nous attribuons des labels, c'est-à-dire que lorsque l'on considère que la restauration mérite d'être retenue, nous avons une commission qui statue, dans laquelle siège l'architecte des bâtiments de France, le CAUE, nous délivrons un label. Nous vérifions que les travaux ont été réalisés comme les devis l'avaient prévu, et si les travaux sont admis, nous donnons ce label qui permet de défiscaliser, de déduire de 50 à 100% du montant des travaux l'année de la facture. C'est-à-dire que si vous refaites une toiture, ça n'est pas rien que de déduire 50% du montant. – Pour ce label, pour obtenir ce label, il y a des contraintes, il faut faire appel à des artisans spécialisés dans la restauration, il y a une visibilité à avoir. – Le seul critère, c'est que les travaux soient réalisés à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on revient dans le patrimoine de l'origine, que ces travaux soient visibles de la voie publique, ça c'est important, n'est-ce pas ? Parce qu'on n'intervient jamais dans des travaux intérieurs, uniquement ce qui est visible de la voie publique, parce que la beauté appartient à tout le monde, et si on refait des travaux pour refaire une belle toiture ou une belle façade, eh bien tout le monde peut en profiter. – Lundi soir, vous avez remis pour la neuvième année les labels pour des particuliers vendéens, quels sont ces labels ? Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? – Écoutez, ce sont des labels qui sont répartis sur l'ensemble du département, il y en avait un agneul, il y en avait un au sable d'Olonne, il y en avait un à Véluir, n'est-ce pas ? – Mais ce sont des… et un autre à Saint-Julien-des-Landes. – C'était quel type de patrimoine ? – C'est du patrimoine ancien, bâti, appartenant à des propriétaires privés. – C'était quoi par exemple, des moulins ? – Alors non, là c'est que de l'habitable, mais en ce qui concerne le non-habitable, nous sommes friands d'avoir des dossiers, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir… un dossier important qu'on a traité récemment, c'est la restauration d'un très beau pigeonnier, n'est-ce pas ? Un très beau pigeonnier qui, s'il n'est pas restauré, va tomber en ligne, ils n'auront pas la possibilité de pouvoir le revoir dans les années qui viennent. – On peut faire appel à vous, par exemple, que pour restaurer une toiture d'un logis ou d'une grange, à partir du moment où… – Ça dépend du bâtiment, quoi. – Oui, il faut que ce soit quand même relativement intéressant et un bon témoignage du passé. – Vous avez des fuites chez vous, Jacques ? – Non, vous avez des choses à réparer. – C'est vrai que j'ai une fuite en plus, du coup. Et on n'en plorera pas n'importe quel matériau pour refaire les… – Bravo, notre commission est extrêmement rigoureuse là-dessus. – Alors, est-ce qu'on peut parler de chiffres ? Juste, combien vous intervenez à peu près sur combien de dossiers, là, en 2009 ? – Écoutez, en 2009, nous avons attribué 25 labels. – N'est-ce pas ? 25 labels. Alors, quand vous voyez que nous n'avons distribué que 4, c'est que nous ne donnons le label qu'à l'issue des travaux. Mais ces travaux peuvent être réalisés dans les 5 ans à venir. Donc, les 25 labels qu'on a donnés cette année vont se dérouler dans les années qui viennent, n'est-ce pas ? C'est la raison pour laquelle… Alors, on est très rigoureux, je vais vous dire pourquoi. Nous avons délégation d'administration fiscale, parce qu'il n'y a pas d'a priori, les dossiers, notre signature suffit. Il n'y aura que des contrôles qui se font a posteriori, mais aucune demande avant vis-à-vis de l'administration fiscale. Ce qui est un cas assez particulier, assez unique. – Très bien, superbe. Écoutez, la Fondation du patrimoine en Vendée, les coordonnées vont s'afficher sur l'écran. Merci, M. Bropidou. – Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci, Jacques. Alors, on va évoquer maintenant avec Jean Renou, Marie-Paul Couset et Paul Maquignot, ce pèlerinage que vous avez démarré le 27 mai 2006. Vous partez dans quel état d'esprit, ce jour-là, pour Saint-Jacques de Composté? – En déterminé, fortement déterminé. La veille, nous venons de battre Luçon 1 à 0. – Ah oui, quand vous étiez en train d'entendre. – En championnat de CFA 2, avec une peut-être possibilité de monter en CFA, mais à ce moment-là, je ne le sais pas encore, puisqu'on était deuxième de la poule et j'ai tout un processus de calcul auprès de la Fédération. Enfin bon, je pars content d'une saison bien ficelée. Et puis, j'ai une force terrible, quoi. Je ne sais pas comment expliquer, mais tout au long de ce parcours, j'avais une force en moi, peut-être par ma qualité de sportif, mais les enfants m'avaient donné cette énergie. – Oui, c'est ça, vous avez les enfants dans la tête. – Oui, c'est clair. Et sur le chemin, d'ailleurs, je rencontrais... Enfin, sur les 800 premiers kilomètres, j'ai marché quasiment toujours tout seul. Une fois que je suis rentré sur le Camino Française en Espagne, là, j'ai rencontré des gens. Et il y avait un jeune Italien, Egnio, qui me disait toujours, tout est le plus heureux du Camino. Et ça devait se sentir. Moi, je n'avais pas d'état d'âme, je n'avais pas un enfant battu, j'avais une enfance heureuse. Je faisais mon Camino pour d'autres. Et donc, moi, j'étais heureux d'y être. Et j'avais une volonté farouche, quoi. – Vous venez juste de dire, sur les 800 premiers kilomètres. – Oui, sur plus de la moitié. – Plus de la moitié, en plus, ça. – Parce qu'il y a quand même 1460 kilomètres pour aller à Saint-Jacques. – Mais vous avez fait des rencontres, quand même, qui étaient prévues ou c'était vraiment au hasard ? – Je dirais que mon chemin s'est fait en deux parties différentes. La partie française des Sables d'Olonne jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, où là, la logistique avait été assurée par les éducateurs de Vendée de football. La Mika, les éducateurs de Vendée. J'en avais parlé, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai mis en relation tout ce que je connaissais comme milieu, ami, famille, etc., dont les éducateurs de football. Et tous les 30, 35 kilomètres, j'étais hébergé chez un éducateur de football auquel je racontais l'histoire des enfants. Mon histoire, ils me logeaient, ils me nourrissaient, et le lendemain matin, je leur disais merci et trouvez-moi de l'argent. – Ah oui ? – C'est comme ça que vous avez raconté. – Entre autres, entre autres. – Donc ils allaient voir ensuite eux-mêmes leurs amis ? – Ils allaient faire un concours de melotte, un tournoi de six t'ici, une soirée. – Ils organisaient. – Voilà, chacun a fait ce qu'il a pu dans son coin. Et sur les étapes françaises, j'ai dû récolter entre 2 500 et 3 000 euros. – Que les gens vous envoyaient après, quand ils ont eu organiser. – Je ne voulais pas emmener d'argent avec moi, et je leur demandais un chèque au nom du Camino, comme ça, ça simplifiait les choses. Donc ils récoltaient leur argent. Et ensuite, ils m'envoyaient leur chèque. – Et vous avez coté combien sur l'ensemble des 1 400 000 euros ? 2 500, vous dites ? – Oui, j'ai eu environ entre 2 500 et 3 000 euros. – D'accord. – Mais il y a des exemples importants. J'ai le souvenir d'un petit club qui s'appelle Escourses, dans les Landes. 150 licenciés, soirées festives extraordinaires. Tous les enfants ici qui me demandaient si Jawen allait pouvoir jouer au football une fois guéri, etc. Vraiment des choses extraordinaires et au retour un chèque de 500 euros. – Et vous, les familles, pendant ce temps-là, vous étiez au courant du périple de Jean, Marie-Paul ? – Ah oui, 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 on était au courant. D'ailleurs, on était avec lui le jour du départ, avec beaucoup d'émotions. Je pense qu'on a tous versé notre larme. En même temps, il y avait beaucoup de vent, donc on avait le prétexte. – Oui, avant. – Non, non, on était au courant. Et on suivait, parce qu'il y avait le site du Camino de l'Espoir qui avait été créé. Et donc, on suivait au jour le jour les progrès de Jean. On avait des messages. Et puis, on pouvait envoyer aussi des petits messages d'encouragement. – Dont un très beau qui m'a envoyé Marie-Paul. – Oui, j'ai envoyé un petit message à un moment en disant que si Mégane ne pouvait pas marcher à ses côtés, parce que Mégane ne marche pas, elle pouvait voler ou quelque chose comme ça pour te porter dans les difficultés. Voilà, donc on était toujours en contact. – Vous vous sentiez portée aussi par les jours qui étaient restés au Sam. – Mais en même temps, nous aussi, on était portée. – Bien sûr, bien sûr. – On était portée, et on l'est toujours, d'ailleurs. – Vous avez eu des baisses de forme à un moment ? – Oui, à un moment donné en Espagne, parce que à ma seconde étape, je me suis fait voler. Carte bleue, carte de l'association, ma carte vitale, carte d'identité. Donc je me suis trouvé un peu dépouillé. et j'avais pensé avoir des baisses de régime mental, enfin motivation. J'avais pensé en torse, blessure physique. Mais je ne pensais pas que sur un genre de logistique, pour moi, c'était sûr que ça allait marcher jusqu'au bout. Et d'un seul coup, je me retrouve démuni, sans argent, pas de papier, un clandestat. Et là, la magie du chemin de Saint-Jacques, José, un Espagnol qui était à côté de moi, se lève et me dit « Jean, tu as un problème ? » « Elle est bien français. » Et je lui ai dit « Oui, je me suis fait voler. » Et je lui ai dit « Le Camino s'arrête. » Et là, il se lève, il me dit « Non. » « Le Camino continue et il me donne 100 euros. » – Ah, bon. – Et c'était... Je le connaissais depuis une minute et demie, quoi. Et donc, ça, c'est la magie du chemin. Et donc, pour répondre à votre question, si j'ai eu un moment, une petite bêche de régime, c'est que José m'a accompagné pendant environ 12 étapes pour qu'il puisse reprendre l'argent que ma femme m'avait envoyé à la poste de Longrenau. Et comme j'étais sans domicile fixe, c'est lui qui devait toucher l'argent. Et donc, je marche avec cet homme pendant 12 jours. On apprend à se connaître. On parle la même langue puisqu'il parle bien le français. On échange, quoi. Une amitié se crée. Et à Atapuerkha, il décide de partir parce que son travail l'appelle. Et lui, il fait le Camino en étapes successives, pas comme moi je l'ai fait en une seule fois. Et là, son départ, c'est un coup de dessus, quoi. Moralement, je ne suis pas bien. J'étais deux jours, oui, vraiment dans le sac, quoi. – Vous êtes arrivé à Saint-Jacques. Vous avez même poussé jusqu'au Cap Finistère, à la pointe extrême ouest de l'Espagne. Et là, apparemment, il y a une tradition que je ne connaissais pas du tout, c'est de faire brûler ses effets quand on arrive. C'est vrai ? – C'est une tradition du pèlerinage. – Oui, parce que les pèlerins des temps anciens, les vrais pèlerins, partaient expier les péchés et ils allaient jusqu'à Saint-Jacques. Et une fois qu'ils arrivaient à Saint-Jacques, ils allaient ensuite au Cap Finistère chercher la coquille. « Nous, les pèlerins, aujourd'hui, on la met avant de partir. » Eux, ils allaient la chercher. Et là-bas, ils brûlaient leurs effets parce que les habitants du Cap les habillaient de blanc. Alors certains disent, c'est parce qu'ils étaient devenus hommes nouveaux et d'autres disent, c'est qu'ils étaient pouilleux et qu'il valait mieux les habiter. Alors chacun choisira… – Mais c'était peut-être un tout petit peu des deux quand même. – Un peu des deux, oui, oui, tout à fait. Donc j'ai effectivement, pour l'anecdote, fait brûler un slip et des chaussettes. – Bon, les chaussettes, elles en avaient peut-être besoin en même temps. – Oui, oui, le slip aussi. – Bien, Aïda, des idées de sortie pour ce week-end. – Je vais vous donner les idées de sortie, mais d'abord, je vais vous parler d'un nouveau festival. C'est un gros coup de cœur. Je ne sais pas ce qu'il faudra puisque c'est la première édition, mais j'ai rencontré les organisateurs cette semaine et j'ai rarement vu des gens aussi enthousiastes. C'est un festival qui aura lieu les 12, 13 et 14 février au Poiré-sur-Vie. Ce sont surtout des jeunes, la trentaine, qui aiment la guitare, qui en font un petit peu, qui aiment surtout partager la musique, faire découvrir des nouveaux morceaux à des copains et qui avaient envie de faire un festival acoustique, mais pas acoustique dans le sens solo, guitare, entello, mais un festival très convivial, un peu intimiste, tourné pas à 4 km de la scène. Ils ont tapé fort pour la première. Sauf qu'ils n'étaient pas connus du tout, qu'ils n'avaient pas de moyens du tout et qu'ils ont eu l'idée d'inviter Manoukatché, Maxime Le Forestier et Dan Arbras, entre autres, Dan Arbras, ne serait-ce que Dan Arbras est un des seuls meilleurs guitaristes au monde. Manoukatché, vous connaissez, le jazzman plutôt élitiste, et puis Maxime Forestier. Ils ont réussi. Ce sont les trois têtes d'affiche, il y en a d'autres. Ils ont réussi à les faire revenir. Et donc, la billetterie est ouverte. C'est sur le réseau FNAC, Ticket Net et Ticket Net. Moi, j'ai bien aimé leur enthousiasme et leur culot. Et j'espère qu'il sera un beau festival. On verra ça bien. Mais ce n'est pas ce week-end. Alors, ce week-end, comme je vous disais, de l'humour au Sable d'Olonne et à Hollande-sur-Mer avec Christian Gonon et Pascal Assis. De la musique aussi, avec un groupe, au Sable d'Olonne, c'est le 29. De la musique aussi, à Saint-Georges-du-Pont-Tandou, dans le cadre du festival Les Hivernales, avec le groupe Maloyaz. C'est un jeune groupe qui vient en métropole, mais avec des fortes influences de la Réunion, parce qu'ils viennent de là-bas. Ce sont des gens que nous avons déjà reçus sur le plateau, Stéphane. Et puis, le mieux pour les présenter, je pense que c'est de les écouter. En manifestation des plastiques qui brûlent, déchets nucléaires, déchets dans l'univers. La thé, elle est bonne, tout soit sans douleur. Comme un toile, elle a régné dans le cri de Goyavier. Pour la tisse, à moins d'un ventre, mon maman. Ton lot, tout n'a tiens, ton l'air, ton pensée. La râle, à moins d'un bordage, la vie. Voilà, musique aussi, à Esnée, avec un concert au profit d'Haïti. Le concert, ce sont 5 chorales, plus de 110 chanteurs amateurs, sur un répertoire classique et contemporain. Et puis, les fonds iront, il y aura une quête, pas d'entrée, l'entrée est gratuite, bien évidemment, mais il y a une quête pendant le spectacle. Les fonds iront au secours catholique pour Haïti. Et puis, toujours musique, là, ce n'est pas pour le week-end, c'est mardi prochain, Hugues Rennes et Pierre Antailles. Voilà, depuis longtemps. Je ne vous avais pas parlé d'Hugues Rennes depuis longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Avec un concert baroque, c'est donc en église de Londres-sur-Mer, ce mardi, et ce sera, comme d'habitude, un concert de qualité, flûte, pour Hugues Rennes, un concert de qualité, peut-être quelque peu élitiste, mais pas forcément, avec des morceaux de Bach, Handel, et je ne sais plus qui, le troisième. Je ne cherche pas dans mes feuilles parce que je suis en retard sur le temps. Une exposition, une exposition au Luxur-Boulogne, c'est Roger Jolie, Christian Thibault, c'est une exposition photographique à la Galerie du Sénéchal, une galerie qui propose des expositions seulement le week-end. Et puis, encore un concert, c'est à Saint-Juillard-de-Changillon. Saint-Juillard-Changillon. Merci. Merci, c'est dans le cadre d'un festival, les Vé-Musicales, un festival organisé par le Pays de Saint-Termine, avec le but de mettre en valeur le patrimoine architectural et religieux du secteur. Là, c'est de la musique classique et ce sera, bien évidemment, encore une fois, dans une église, dans ce village, au nom imprononçable. Et puis, un peu de théâtre. Ils apprécient. Ils vont apprécier. Pour des gens à ruiver. Vous pouvez redire. Alors, dites-le, Saint-Juillard-Changillon. Saint-Juillard-Changillon. Non, Champ-Juillard-Changillon. Bon, passons au théâtre. Passons au théâtre. Donc, comme vous le savez, le mois de janvier et février, je le disais déjà la semaine dernière, ce sont les mois des représentations des troupes de théâtre amateurs. Ils travaillent toute une année. Ils présentent leurs pièces en début d'année et c'est l'occasion de les voir. Là, aujourd'hui, ce week-end, c'est le 30, donc c'est samedi, c'est le théâtre du Sully à Chantonnais qui présente l'évasion gourmande, une comédie, comme souvent. Je pense qu'il faut les encourager, d'autant plus qu'il y a beaucoup de jeunes dans la troupe. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour des sorties de Frédéric-Term. – C'est très bien. Merci beaucoup pour ces idées de sorties. On va marquer une pause pour les titres du journal et la météo et puis on reviendra ensuite avec nos invités. Nous parlerons avec Marie-Paul et Paul de cette méthode de soins pour enfants ou petits-enfants qui est visuellement assez impressionnante mais qui, en tout cas, porte ses fruits. À tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada